Ils ont choisi de se spécialiser. Ils ne veulent plus être des journalistes généralistes comme les autres. Chacun de se focalise désormais sur des sujets bien précis. Des raisons ? Je me suis intéressé aux questions d'environnement, question de la forêt tropicale, parce que c'est la base de vie. Si l'environnement cesse d'être là où c'est tellement dégradé, nous risquons de ne plus vivre. Nous allons vivre sur l'être humain, on va vivre sur quoi ? Donc l'environnement est la source de vie. J'ai choisi déjà de me spécialiser parce que j'aime tout ce qui concerne la santé, parce que comme on le dit si bien souvent, lorsqu'on est en santé, on peut accomplir de grandes choses. Donc en faisant journalisme d'abord, je suis journaliste généraliste à la base, juste qu'après mon école, j'ai décidé de me spécialiser en santé. Des petites histoires, des observations et des expériences personnelles ont favorisé le choix des journalistes à cœur ouvert. Quand je faisais terminale, je suis tombée en scène précocement et j'ai accouché prématurément. Donc ce qui fait que j'ai accouché 10 jours après l'enfant est décédé. D'autant plus que j'étais dans des conditions de vie assez pas nettes, parce que j'ai eu tellement de problèmes avec ma famille et du coup j'ai été renvoyée de la maison et il fallait que je me débrouille avec l'enfant et tout et tout. Donc je suis allée me trouver refuge quelque part quoi. Et là où j'étais, les conditions n'étaient pas accessibles pour l'enfant déjà parce qu'il n'y avait pas de matériel adéquat pour l'enfant prématuré, donc les couveuses, tout le matériel de prise en charge. Du coup je me suis dit, en me spécialisant peut-être en santé, j'aurais peut-être la chance de porter ces milieux où on trouve rarement des plateaux techniques adaptés pour la prise en charge des enfants souffrant de certaines maladies. Non seulement pour la prématurité, mais aussi pour d'autres cas, comme peut-être la mortalité infantile due au manque d'eau, au manque de ci, au manque de ça. Quand on grandissait dans les années 70 au village, il y avait des forêts autour de nous, il y avait des animaux sauvages autour de nous. Mais par terre au village, maintenant il n'y a plus rien. La nouvelle génération ne connaît plus ces animaux sauf à travers la télé, alors que nous autres on a eu l'opportunité de voir ça. Toutes ces forêts ont disparu. Et ce qui a remplacé toutes ces forêts, c'est les forêts eucalyptus qui ne sont pas très très adaptées à nos sols. Leur engagement a déjà eu un impact dans les communautés. Les spécialistes des droits de l'enfant et haute couche vulnérables, par exemple, en sont satisfaits. On était en 2020 à environ 34% d'enfants qui ne détenaient pas d'actes de naissance au Cameroun. Et cela ne faisait même pas de débat au niveau de l'Assemblée nationale. Il a fallu que nos journalistes qui sont acquis à la cause de la défense des droits des enfants et même des femmes, qu'à travers nos articles de presse, appuyés notamment dans cette dansée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en abrégé UNICEF, qu'on essaie de croiser tous nos efforts afin d'améliorer la situation. Et vous avez très bien vu que lors de la session de 2021, que les députés ont pu mettre inscrit ce sujet à l'ordre du jour. Et aujourd'hui, on a vu que de part et d'autre, les autorités municipales, les autorités administratives et même judiciaires, prennent déjà le problème à bras-le-corps avec les campagnes d'établissement gratuit des actes de naissance à tous les enfants qui ne disposent pas encore d'un acte de naissance sur le territoire camerounais. Mais que gagne-t-il réellement en termes matériels ou pécuniaires ? Ces journalistes bénéficient-ils d'autres avantages ? Pas réellement, mais ça donne la satisfaction, la satisfaction que vous êtes en train de contribuer à quelque chose qui contribue aussi à l'amélioration du cadre de vie de tous les êtres humains. Parfois, quand vous écrivez pour d'autres organismes, peut-être qu'il y a un paiement qu'on fait, mais la plupart du temps, c'est gratuit, comme tous les bons journalistes. Un sujet qui est intéressant, vous écrivez. La satisfaction, parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux de voir que la situation d'un enfant a changé, s'est améliorée, de voir que la situation d'une femme s'est améliorée, que lorsque cela vient à la suite d'un travail que vous avez abattu. Le pouvoir et le devoir de se focaliser dans un domaine précis pour plus d'impact auprès de ses lecteurs. ... ... ... ... ... ... ...